Bonjour les amis, c'est Amidou The Gamer du 76 pour la suite du Let's Play de Detroit Become Human. Nous sommes arrivés à l'épisode 6. Alors l'épisode d'avant nous avons vu beaucoup beaucoup donc j'ai eu un bon gros fail sur la poursuite d'un individu qu'on n'a pas pu savoir qui c'était et ensuite nous avons vu Marcus qui faisait un petit peu plus sa connaissance sur les habitants de Jericho et ensuite il y a eu Kara et Alice qui sont été dans un refuge qui croyait qu'ils pouvaient les aider et finalement c'est un gros piège donc ils ont réussi à s'échapper il y a eu beaucoup d'actions beaucoup de boutons à appuyer et là nous allons continuer la suite de l'histoire et là nous retrouvons Connor ah il retourne voir la dame donc je pense qu'à chaque fois qu'il échoue ou quand il fait des mauvaises choses je crois qu'il a retourné voir la dame parce que ça fait quand même deux fois qu'on va le voir. Voilà Amanda. Ah elle est au fond. Par contre c'est dommage qu'on ne peut pas courir. C'est pas mal cet endroit. Donc là vous voyez le gros défaut du jeu c'est un petit peu dommage parce que pendant les conversations on ne peut pas quand vous appuyez sur le bouton analyser. Bonjour Amanda. Connor, je t'attendais que dirais tu de marcher un peu ce déviant semblait être un cas fascinant quel dommage que tu n'aies pas réussi à le capturer qu'est ce que je disais je n'ai aucune excuse j'ai manqué d'efficacité as-tu appris quelque chose j'ai trouvé son journal mais il était chiffré le décoder peut prendre des semaines quoi d'autre les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles comme les autres déviants il avait l'air obsédé par le sigle R.A.9 tu étais à deux doigts de capturer ce déviant comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ça s'améliore j'ai fini par mieux le comprendre et il commence à s'habituer à ma présence nous devons agir rapidement la déviance continue de se répandre ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent nous devons éradiquer le phénomène quoi qu'il en coûte donc on sait qu'à chaque fois qu'on échoue on va devoir en avoir donc en fait il n'y a pas vraiment de game over dans le jeu mais en fait ça se répercute sur notre relation avec les humains en fait il n'y a pas vraiment de game over ça fait un petit peu comme dans les autres jeux de Quantic Dream ah oui d'accord il a pris carrément un taxi quoi chercher le lieutenant Anderson ne me dit pas qu'on est devant chez lui là alors est-ce que c'est très discret de regarder par la fenêtre donc il y a bien le Saint-Bernard qu'y a-t-il d'autre à vérifier la bagnole on va en profiter on est là pour vérifier donc déjà un flic il ne fait pas attention qu'on surveille les alentours au niveau de chez lui il n'est pas très prudent il n'est pas très prudent écoute il ne va pas bouger quel plaît ce flic je ne sais pas si ça va lui dire si je rentre en effraction chez lui oula oh c'est quoi le gauche je viens sauver ton être ah il a picolé black lamb ah il a aussi son art qu'est-ce que ce délire une balle restante il ne dit pas qu'il a essayé de se suicider trace d'alcool scotch tenant d'alcool 40% et forcément il a dû se vomir dessus non coeur léger arythmie au cas de traumatisme possible comme éthylique oh la claque qu'il lui a vit je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité ça risque d'être un peu désagréable androïde de mes noeuds dégage d'ici putain je regrette lieutenant mais j'ai besoin de vous merci d'avance pour votre coopération oh putain mais dégage de chez moi allez on va lui mettre une petite douche froide excellent j'adore cette scène oh la vache on est pas des gars laisse moi tranquille sale con j'ai pas l'intention de bouger allez oh la c'est quoi c'est j'ai pas envie de prendre un bain merci et hop allez on va aller au vélo et hop arrête ça tout de suite arrête ça oh oh qu'est-ce tu fais ici putain un homicide a été signalé il y a 43 minutes je ne vous ai pas trouvé au jimmy's bar donc je suis venu chez vous oh oh je dois être le seul flic de la terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde Tu peux pas me laisser tranquille Vous devriez vous retirer de l'enquête Ils la confieront à quelqu'un d'autre et je pourrais m'occuper de ma mission Ta foutue mission, c'est tout ce qui t'intéresse Écoutez, lieutenant, vous êtes souffrant Vous devriez... Barre-toi, fous le camp chez moi Allez, casse-toi Je comprends Ça ne devait pas être palpitant de toute façon Un homme on retrouvait mort dans un barat hôtesse du centre-ville Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air Mes vêtements sont dans le placard de la chambre Je vais les chercher Allez, on va visiter un petit peu la baraque du sous-l'air Sachant qu'elle est là Apporter des vêtements à Hank Hop Que voulez-vous porter ? Rien à foutre Ok, bon, ça s'est fait Oh, c'est quoi ses choix ? Hippie rayé zébré Allez, on va le prendre un petit zébré là Oh, c'est quoi ses choix ? Oh, excellent Oh, il est en train de chercher Oh, il est en train de chercher Oh, il est en train de chercher Aller, on va essayer d'un petit peu de découvrir On va essayer de découvrir Peut-être de savoir sa haine contre les androïdes Auton Blues, Michigan Brothers, Detroit Soul Records Ouais, Hank T.M. le jazz Ah, il écoute du heavy metal, il écoute aussi du jazz Ok Ohlalalala, de l'alcool Décédé, Colin Anderson Né le 23 septembre 2029 Décédé le 11 octobre 2035 Oh, il est mort jeune là, petit Ah, je me demande si ça n'a pas la raison de De son alcoolisme Qu'est-ce que vous faisiez avec votre arme ? De la roulette russe Oh, le con Ouais, un monsieur Ouais Vous avez eu de la chance Le tir suivant vous aurait tué Voilà Un peu plus présentable quand même Allez, sois sage Simon Je serai pas long On a pas vraiment eu le temps d'explorer sa baraque Pour en savoir plus C'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage Donc euh... Trouver la photo du fils de Hank Donc en fait, il y avait encore un autre choix Donc c'est bien ça On a pas vraiment eu le temps de fouiller la baraque quoi Calmer le chien de Hank Donc il aurait pu s'énerver Allez vénaliser Hank Attitude distante Donc on aurait pu avoir une attitude beaucoup plus amicale Et là prendre la chemise zébrée Ah donc en fonction de la chemise qu'on choisit Peut-être ça doit... Un qui est prêt Parti au Eden Club Bon allez on continue Une scène assez courte quand même Donc nous nous retrouvons dans les entrepôts avec Marcus Qui veut essayer de voler des pièces pour euh... Les autres sur le loin Oh il y a les drones Ouais c'est bien ça Ouh là ils sont beaucoup là C'est de la folie S'ils nous attrapent on est morts Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit trouver l'entrepôt de Cyberlife C'est là qu'il garde le sang bleu et toutes les pièces Suivez-moi Allez On va essayer de les suivre On va essayer de pas se faire repérer Ah bah j'essaie de suivre hein Attention Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vais trouver un autre chemin Je vais trouver un autre chemin Comme ça en faisant ça On croirait il est Yamakazi quoi Je croyais que je me fais zéro opérer avec la lumière Mais non c'est bon Ah je suis attention parce que peut-être il y aura un bouton à appuyer Là par contre c'est dommage parce que les boutons ne s'appuient pas automatiquement Il y aura un temps de latence quand même avant d'appuyer sur les boutons C'est un petit peu dommage Les entrepôts de Cyberlife Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur On doit d'abord se débarrasser de ce drone Je m'en occupe Détroire le drone Détroire le drone Donc là j'imagine qu'on doit analyser J'imaginais bien Alors Euh Ouais Donc attendez Alors Ici Là ici Si on fait ça Non Ce serait trop haut Si on prend celui du gauche Ce serait trop visible Et Ensuite on pourrait Il faut arrêter C'est 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 le robot quand même C'est pas Spiderman Analysé Ça va ? Ouais Ouais ça va Beau travail Marcus Vite ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs Prenez tout ce que vous pouvez Vous vous trouvez sur une propriété privée Votre présence constitue une infraction de niveau 2 Je vais prévenir la sécurité Je vais déposer J'ai besoin de ton aide Je vais déposer Tu peux me dire ce que tu fabriques ? J'inspectais la plateforme. Tout est en ordre. Bien. Je retourne au poste de contrôle dans ce cas. Je suis trempé. Donne le drone à la maintenance et fais un rapport. Oui. Compris. On a eu raison de lui avoir fait confiance. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On en a pas suffisamment. On en a pas suffisamment. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libres ? Vous pourriez venir avec nous ? C'est peut-être un peu risqué. Je crois. Il a été conçu comme Connor. Connor aussi. On peut pas en prendre plus. Allons-y. emmener-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On peut pas le laisser ici. On peut pas les emmener. C'est trop dangereux. Ils viennent avec eux. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé ? Là-bas, dans le poste de contrôle. Il y a deux gares du mar. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venus. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Allez, on y va. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans 10 minutes, partez sans moi. Marcus. Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Allez, on va analyser les lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Après quoi, ils a le voir encore. C'est peut-être le temps. Je n'aime pas l'orage. Ouais. Je voulais emmener mes gamins camper. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais là, c'est rare. Un peu échant. Mike est toujours dans la zone 4 ? On dirait bien. Il devrait avoir fini son temps. On est mieux ici que dehors, à patrouiller. On dirait bien. Merci. Allez, le coup du dormeur. Ouh la vache. On saute les pommes, on en profite. Ouh la vache, c'est quoi ? Tu l'as trouvée ? Bien jouée. Vite, montez ! 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 ça va on les a pas tué c'est le principe je sais pas comment j'aurais pu faire pour piquer la clé sans se faire voir pas trop le choix est-ce qu'on est bien libre de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais mais je ne veux pas de cette liberté je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de sourire d'aimer ou juste d'exister je ne sais pas pour vous mais tout au fond de moi je sais que je sais que je suis plus que ce qu'ils prétendent je suis vivant et je ne laisserai plus ignorer mon existence le temps de l'esclavage est terminé ce que les humains refusent d'entendre nous allons le crier ce qu'ils refusent de nous donner nous allons le prendre nous sommes un peuple nous sommes vivants et nous sommes libres l'esclavage est terminé viva et révolutionne donc en fait en dessous on avait quoi ouais menacer les gardes donc il y avait deux autres choix encore qu'on n'avait pas fait trouver la clé il y avait encore un autre truc ouais bon malheureusement je pourrais pas faire le jeu plusieurs fois une seule fois ça va suffire puis les autres ça on ferait une surprise pour vous quand vous jouerez à ce jeu là bas vous pourrez découvrir après les possibles les puisseurs des possibilités nous revoilà avec connor et puis le lieutenant anderson je suis sûr qu'on est au bon endroit c'est l'adresse que donne le rapport allez papy let's go et il se cogne la tête en sortant bien sûr ça va pourquoi les marques à instabilité je non un homme ici dans une boîte de nuit apparemment les androïdes les plus sexy de la ville je comprends pourquoi tu as assisté pour qu'on vienne c'est malin ça c'est très malin ça d'accord ils sont carrément fait une boîte de nuit avec des femmes androïdes quoi il y a même des hommes tout en slip ok quel avancée technologique c'est super ça qu'est ce que tu fous j'arrive bien j'admire le beau gosse sur hank comment ça va c'est cette pièce là attend gaville est là aussi génial un cadavre à une tête de nœud j'ai tiré le gros l'eau moi le lieutenant anderson et son petit toutou qu'est ce que vous foutez là on nous a assigné toutes les affaires impliquant des androïdes ah ouais vous perdez votre temps encore un pervers qui avait pas le coeur bien accroché c'est malin ça va quand même jeter un oeil si ça ne fait rien allez on se casse ça commence à sentir l'alcool aller scruter la scène du crime alors qu'est ce qu'on peut regarder on va aller voir l'endroit qui est par terre ouai qu'en or c'est vraiment dégueulasse que tu fais putain tu vas encore me faire gerber modèle wr400 dégâts critique puis en composant c'est 1960 dégâts critique elle a complètement pas été dégommé quoi je vais aller voir la victime alors oula décédé michael grams grame il va estimer de la mort à 18h24 donc ça fait un certain temps qu'il est mort quand même grave contusion trace de strangulation cause de la mort asphyxie eh ben on l'a étranglé c'est tout simple arrêt caractéracacine d'accident cardiaque l'infarct c'était pas la cause du décès on va reconstituer tout ça on va essayer de savoir ce qui s'est réellement passé le jour de l'accident la victime a été étranglée oui ça on le sait déjà il n'est pas mort d'une crise cardiaque on l'a étranglé ouais j'ai vu les contusions sur son coup mais ça ne prouve rien du tout peut-être que ça l'excitait quelque chose nous échappe c'est sûr tu pourrais lire la mémoire de l'androïde tu verras ce qui s'est passé effectivement c'est une très très bonne idée tu peux essayer bravo lieutenant le permis de conduire est ton connection réactivation requise la seule façon de pouvoir accéder à sa mémoire c'est de la réactiver c'est dans tes corps elle est quand même très endommagée si j'y arrive ça ne donnera qu'une peut-être moi espérons que ça me laissera le temps d'apprendre quelque chose non mais alors calme toi tu ne risques rien nous voulons juste savoir ce qu'il s'est passé est ce qu'il est est ce qu'il est mort et ce qu'il est mort tu ne risques rien Dis-moi ce qu'il s'est passé. Il a commencé à... à me frapper. Encore. Et encore. L'as-tu tué ? Non. Non, c'était pas moi. Qui a tué cet homme, si ce n'est pas toi ? Je ne sais pas, j'étais désactivée. Je... je n'ai rien vu. Étiez-vous seule dans la pièce ? Y avait-il quelqu'un d'autre ? Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. De quel modèle était l'autre androïde ? De ressemblait-elle ? Il y avait une deuxième androïde. Ça s'est passé il y a environ une heure et doit être à perpète. Non. Impossible qu'elle soit partie sans se faire remarquer. Elle est sûrement encore ici. Tu crois que tu peux trouver un modèle déviant parmi tous les androïdes du club ? Les déviants ne sont pas faciles à détecter. Ah, merde. Il doit bien y avoir un moyen. Peut-être un témoin oculaire, quelqu'un qui l'a vu quitter la pièce. Je vais interroger le gérant, peut-être qu'il a vu quelque chose. Fais-moi signe si t'as une bonne idée. On va aller voir ce qu'il serait vitré. Vous connaissiez la victime ? Non, enfin il est venu deux ou trois fois peut-être. Si Tim ne sont pas vraiment du genre bavard, vous savez. Il vient, il est dans un verre, ensuite il repartit. Vous avez déjà eu des problèmes avec les enfants ? Oui ? Non, jamais ! Il faut un humain pour accéder à l'androïde. On a perdu une unité il y a deux ou trois mois de ça. Le même modèle. Elle a disparu et on ne sait pas ce qui s'est passé. Excusez-moi, lieutenant. Vous pouvez venir ? T'as trouvé un truc ? Peut-être bien. Pouvez-vous louer, c'est précis ? T'es vraiment un taré, connor, on a mieux que ça à faire. Lieutenant, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Bonjour. Une session de 30 minutes coûte 29 dollars. Voyez confirmer votre achat. Je sens que ça va faire tâche sur les notes de frais. Achat confirmé. Oui, d'accord. Il n'y a pas de quoi. Ravie de vous rencontrer. Suivez-moi. Je vous mène à votre chambre. Ok, maintenant. Portez le connor. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Une tracée aux cheveux bleus s'est dirigée vers l'entrée. Elle a vu quelque chose. De quoi tu parles ? Elle a vu quoi ? La déviante quittait la pièce. Une tracée à la chevelure bleue. Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Elle a vu la tracée aux cheveux bleus. Je ne sais pas où elle est passée. Alors, dépêche-toi. Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la tracée aux cheveux bleus, hein ? Je sais pas. L'andro... Il n'a rien vu. J'ai fait une erreur quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. Non, j'ai encore perdu sa tracée. J'ai des man... C'est un paquet de tunis, on ne peut pas dire que je m'amuse. Mais je m'amuse. J'ai pas de même temps d'éclos. Il n'a pas un paquet de tunis. Non, non, il n'a rien vu. Non, je m'amuse. Il n'a rien vu. Non, je m'amuse. Je m'avais pas à l'aise. Non, je m'amuse. Non, je m'amuse. Je m'amuse. Non, je m'amuse. ... ... Non ! J'ai encore perdu sa trace ! ... 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 Abougez-le ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh merde ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501